David Arcos dans A la Bonne Heure pour son dictionnaire amoureux de la Rome Antique, publié chez Plon. Et vous regardez la télévision, monsieur le ministre ? Pas beaucoup, je dois dire. Pas beaucoup, oui. Parce que je suis souvent sorti de soir, donc je ne regarde pas beaucoup de la télévision. Souvent, je regarde des films plutôt que des émissions. Que des émissions. Vous n'avez pas tort, parce que lui, il les regarde. Il a bien de la chance. Et c'est le point qu'il ne faut pas les regarder. Mais voilà, donc je fais bien. Voilà, il y a Isabelle Morinibos qui nous dit de regarder, et ensuite lui regarde, et puis... Et je vous dis la vérité. Voici Eric Dussard. Bonjour, bonjour à tous. On commence avec de quoi faire taire les mauvaises langues. Ah oui, c'est vrai, on entend souvent parler d'échec du système scolaire français, mais c'est complètement faux. Moi, j'ai de quoi rassurer l'ancien ministre de l'éducation nationale que vous êtes, monsieur Darkos, grâce à une magnifique émission qui s'appelle Les Ch'tis à Ibiza. J'imagine que vous regardez. Ah oui, je regarde très régulièrement. C'est une télé-réalité qui est diffusée tous les jours sur W9, qui nous prouve que, contrairement à ce que l'on prétend, les jeunes savent s'exprimer dans un français tout à fait correct. Par exemple, écoutez celle-ci, nous parler de ces crises d'asthme. Dans le sac. Mes crises d'asthme se déclenchent lorsqu'il y a une dispute, une contrariaison avec quelqu'un, une grosse contrariaison. Eh oui, elle a l'asthme quand elle est très contrariésée, quand quelqu'un la contradictionne fortement, par exemple. Eh oui, cette émission nous prouve tous les jours que le ministère de l'éducation nationale peut vraiment se reposer sur ses lauriers. Ou plutôt, comme dirait cette autre candidate de cette merveille télévisuelle. Je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire. Bon, je suis redescendue de mes lauriers, quoi. Je suis redescendue de mes lauriers, quoi. Exactement. Elle est redescendue de sa lauriers parce qu'elle a fini par comprendre que ça n'avait vraiment aucun sens d'être montée dedans dans son jardin. Ça risque de les péter, hein. Enfin bon. Il y a du boulot, je veux dire. Oh non. Oh non, je suis montée dans les lauriers. On se moque, on se moque. Mais n'oublions pas quand même de signaler tout de même qu'il y a aussi de beaux moments dans cette émission Les Chetiers à Ibiza. Des séquences particulièrement émotionnantes, comme cette demande en mariage. Avec en vue une jolie cérémonie, du moins ce que j'ai compris. Et demain, je vais aller faire un... Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est le mot oui. C'est le mot oui. C'est le mot oui. C'est pour ça, il faudrait bien demander si tu veux me marier avec moi. Si tu veux me marier avec moi. Oui. Est-ce que tu veux bien me marier avec moi ? Ça ne va pas être triste l'échange des consentements mutuels avec eux. Veux-tu être ton femme ? Oui, je te me reçois comme épouse. Et je te donne à moi. Comment il dit cérémonie ? C'est né Romy. C'est né Romy, je crois. Il y a toutes les lettres. C'est des acteurs, ce n'est pas possible. Non, non, non. Les acteurs n'arriveront pas à être aussi drôles. C'est hallucinant. Heureusement, il reste à la télé de valeureux défenseurs de la langue française. Des chiffres et des lettres. Je vous emmène tout de suite dans le Lascaux 2 de la télé. Ce studio où l'on aurait retrouvé des peintures rupestres datant de la période des grands dinosaures. Époque à laquelle a débuté cette émission qui, tous les jours, nous permet d'apprendre plein de nouveaux mots. Mais aussi d'entendre des anecdotes vraiment passionnantes, comme celle-ci. Vous m'en direz des nouvelles. Et au départ, ça désigne un ragoût de mouton. Ah oui. Ça vient du haricot, du mot français haricot. Oui, c'est plus ça aujourd'hui. Vous en avez mangé un cet été ? Oui, à la tome fraîche. Oui, dans le Cantal, je salue Alain et Sylvie qui m'ont préparé un aligo extraordinaire. Bah vas-y, pas de problème, ne te jette pas sur tout, raconte ta vie, dis bonjour à tes potes, il n'y a pas de souci. Bon, je ne sais pas non plus comme si c'était une émission de télé où il fallait intéresser les gens. C'est pas détendu. Et on termine avec une info bien de saison. Et oui, à quelques semaines seulement de la Toussaint, une bonne nouvelle. Entendu dans le magazine de la Santé sur France 5. Figurez-vous que l'on pourra bientôt se déclarer en liquidation totale après notre disparition. Après être enterré ou incinéré, on sera peut-être bientôt liquéfié. Plus original que la crémation, une entreprise écossaise vient de mettre au point une nouvelle méthode pour les pompes funèbres, l'aquamation. Vous allez voir ça, le procédé consiste à plonger le corps du défunt dans une solution d'eau et d'hydroxyde de potassium. Le tout porté à 180 degrés pendant près de 3 heures. Les tissus humains sont alors complètement dissous et se transforment en une petite quantité de liquide vert-marron. C'est une bonne idée, surtout si on fait ça avec Christine Bravo et Jean-Louis Borloo. Après, ça fera une bonne boisson pour l'apéro. Doser à 45 degrés minimum, par contre l'attention. Après, vous êtes comme une pipette, comme un tube avec de l'eau. Desk a déjà demandé finalement. Vous êtes un tube avec un liquide dedans. C'est ça. Je crois qu'il y a quelques eaux aussi. Il y a déjà des gens vivants qui sont un peu liquides. Justement, si cette option de la liquéfaction vous plaît, sachez que vous pouvez même le faire de votre vivant. Il suffit de regarder Secret Story et je peux vous garantir qu'après, vous aurez le cerveau complètement liquéfié en moins de deux. Une réaction Aurélie ? C'est clair que j'assure un petit peu mes derrière. Elle n'assure pas ses arrières, elle assure son derrière. Elle a raison en même temps dans la vie. Il faut toujours protéger ce qui nous sert le plus. Elle a raison. C'était Eric Dussard.